Online France Go Gakko, Ensemble en France Presents, Aracafette, et yôôkoso! Bonjour à tous, c'est Chantal, professeur chez Ensemble en Français. Comment allez-vous? Minasan, konnichiwa! Ensemble en Français, France Go Kou Shino, Chantal desu. O genki desu ka? Vous n'en avez sans doute pas cru vos yeux quand vous avez vu les sacs poubelles entassés sur les trottoirs de Paris en raison de la grève des éboueurs. Et vous n'en croirez pas vos oreilles, mais c'est aussi à Paris qu'une invention a changé le traitement des déchets. Gomi収集業者のストライキーで、パリの報道に詰め上げられたゴミ袋の光景を見て、信じられなかったことでしょう。 しかし、耳を疑うかもしれませんが、このパリで、ある発明がゴミの処理方法を変えたのです。 Aujourd'hui, c'est justement sur le mot poubelle et son origine que je voudrais attirer votre attention. Konnichi dewa,それは poubelle, gomi bako, to iimasu ga, 皆さんにその語源について注目してもらいたいと思います. 皆さんにその語源について注目してもらいたいと思います. Ce mot vient en fait du nom de son inventeur. Le saviez-vous? Oui, Monsieur Eugène Poubelle. Nous sommes en 1883. Il est nommé préfet de la Seine et chargé de l'administration de Paris. Il se donne pour objectif d'améliorer l'hygiène de la capitale et de changer les conditions de vie des habitants par un système de traitement des ordures. Il faut d'améliorer l'hygiène de la capitale Il faut dire que les Parisiens jettent toutes les ordures ménagères à la rue ou dans les fossés où elles pourrissent en dégageant des odeurs nausées abondes. Certains jettent les eaux usées et même leur peau de chambre par la fenêtre. Ce n'est pas vraiment le moment de flâner dans la rue. D'autres lancent des pièces de monnaie aux mendiants ou aux musiciens. D'où l'expression « jeter l'argent par les fenêtres » tire son origine. Jeter l'expression « jeter l'expression » tire son origine. De ce fait, les rues sont impraticables. Mais alors, quelles mesures M. Poubelle met-il en œuvre pour remédier à l'insalubrité ? Le préfet de la Seine fait d'abord passer un décret qui oblige les propriétaires d'immeubles à fournir à leur locataire une boîte munie d'un couvercle. Les concierges devront désormais s'occuper de sortir les contenants et de les rentrer après le ramassage des ordures. Sen Ken Chichiwa,まず,建物の所有者 ni対して, Eugène Poubelle instaure ensuite le tri sélectif. En effet, le préfet prévoit trois récipients différenciés séparant ainsi Les matières organiques Les matières papier et les chiffons Le verre et les coquilles d'huîtres Et puis, Eugène Poubelle est en œuvre pour remédier à l'insalubrité de l'insalubrité de l'insalubrité de l'insalubrité de l'insalubrité. En effet, les propriétaires n'acceptent pas ces frais supplémentaires et ne veulent pas se procurer les boîtes. Oya-san wa yôki wo junbi suru tame no hii wo wo dasu koto wo ukeiremasen. Les locataires, quant à eux, refusent de devoir garder les déchets malodorants chez eux et de se lever tôt pour déposer leurs ordures. En effet, les concierges ne veulent pas avoir de travail à faire en plus. Le 7 mars 1884, l'arrêté est révisé. Les parisiens peuvent désormais sortir leur boîte le soir. Et c'est le 16 janvier 1884 qu'un journaliste ridiculise le préfet en appelant le récipient pour la première fois « la boîte poubelle ». Ce nom propre est ensuite adopté dans le langage courant, devient un nom commun et est inscrit dans le dictionnaire en 1890. au moins, après in 1894. Le 4 mars 1884 qu'un journaliste composition est dit judomic. Eugène Poubelle se retournerait dans sa tombe s'il savait que les éboueurs ne sont pas passés collecter les ordures Eugène Poubelle-san wa J'espère que l'histoire des poubelles vous a intéressé Gomi-bacco no hanashi wa ika ga deshita ka? Sate, conjitsu no a la café toa ni buco sei de o todoke shimasu 第一部は私, Chantal wa o todoke suru france-go lesson des Et maintenant, commençons la leçon De wa lesson hajimemashou Aujourd'hui, je voudrais vous présenter deux expressions avec le verbe jeter La première expression est jeter l'argent par les fenêtres Qui signifie gaspiller son argent ou l'utiliser pour des futilités 今日は,皆さんに, jeter, suteru, tu yu, tango o tsukatta 二つの表現を紹介したいと思います 一つ目は,お金の無駄遣いや 無益なことに使うという意味の Voici un exemple こちらがレイブンです Kuchilagaレイブンです Pour ses étrennes, je ne lui donne plus d'argent car elle le jette par les fenêtres Pour ses étrennes, je ne lui donne plus d'argent car elle le jette par les fenêtres Je pense que vous pourrez l'utiliser facilement 皆さんはこの表現を簡単に使うことができると思います 皆さんはこの表現を簡単に使うことができると思います Pour cette raison, à présent, je vous propose d'examiner l'expression jeter un froid そこで今度は寒さを投げるという表現を紹介します そこで今度は寒さを投げるという表現を紹介します jeter un froid jeter un froid jeter un froid cela veut dire provoquer une gêne subitement à cause d'une gaffe d'un comportement déplorable ou en raison de propos maladroits ou déplacés これは出言やひどい態度 または警察であったり ばちがいな発言で場をしらけさせることを意味します これは出言やひどい態度 または警察であったりばちがいな発言で場をしらけさせることを意味します permettez-moi de vous donner plusieurs exemples いくつか例文を紹介させてくださいね avec tes blagues de mauvais goût tu as jeté un froid plus personne ne nous a adressé la parole de toute la soirée avec tes blagues de mauvais goût tu as jeté un froid plus personne ne nous a adressé la parole de toute la soirée avec tes blagues de mauvais goût tu as jeté un froid plus personne ne nous a adressé la parole de toute la soirée 君のつまらない jokeのせいで ばがしらけたよ あのあとパーティで 誰も私たちに 話しかけてくれなかったじゃないか tu n'arrêtais pas de raconter des histoires macabres aux parents des mariés cela a jeté un froid parmi les invités tu n'arrêtais pas de raconter des histoires macabres aux parents des mariés cela a jeté un froid parmi les invités c'est sûr ils avaient tous l'air embarrassés tu n'arrêtais pas de raconter des histoires macabres aux parents des mariés cela a jeté un froid parmi les invités c'est sûr ils avaient tous l'air embarrassés cette expression peut aussi indiquer une sensation de saisissement dû à un danger l'irruption des gendarmes sur la scène a jeté un froid dans la salle de concert l'irruption des gendarmes sur la scène a jeté un froid dans la salle de concert l'irruption des gendarmes sur la scène a jeté un froid dans la salle de concert on peut aussi l'employer quand un fait tragique vient créer un malaise et changer l'ambiance les étudiants étaient en train de fêter leur réussite à l'examen quand l'annonce du décès d'un de leurs camarades a jeté un froid sur les festivités les étudiants étaient en train de fêter leur réussite à l'examen quand l'annonce du décès d'un de leurs camarades a jeté un froid sur les festivités les étudiants étaient en train de fêter leur réussite à l'examen quand l'annonce du décès d'un de leurs camarades a jeté un froid sur les festivités J'espère que vous comprenez En résumé, cette expression signifie provoquer une situation désagréable qui rend les personnes muettes de saisissement si bien qu'elles ne savent pas comment réagir わかりましたか ? まとめると この表現は ショックで言葉を失い どう反応していいかわからなくなるような 不快な状況を 作り出す という意味です connaissez-vous d'autres expressions incluant le verbe jeté ? 皆さんは 他に jetéを使った表現を 知っていますか ? いかがでしたか ? 今回のように 知っておくと役に立つ フランス語の一言は Ensembleで 配信されている メールマガジン 無料メールレッスンで たくさん紹介されています ご興味がある方は ぜひ Ensemble en françaisの ホームページから 無料レッスンにご登録くださいね それでは また あびゃんと お送りしています 続きまして 番組の第2部は アンサンブルスタッフの 吉子がお届けします 今回も 新人講師デビューの 嬉しいお知らせです 6月9日に レッスンを開始された クララ先生を ご紹介させていただきます クララ先生は 日本のインターナショナル小学校で 6歳から12歳の子供に フランス語を教えた経験があり 優しく明るい 優しく明るい雰囲気が魅力の講師です 生徒にしっかりと語りかけ たくさん褒めてくれるので スカイプの画面越しなのに 同じ空間でレッスンを受けているような 臨場感と安心感を得られます また クララ先生は 子供向けのレッスンを 長く行った経験から ジェスチャーや 面白い例えを巧みに使って 楽しく 分かりやすく説明します 特に 発音解説がユニークで 日本語では どの音に当たるか といった 比較や例も出してくれるので 効率よく 通じる発音が身につきます また フランス文化や ビジネス会話に興味がある方にも おすすめの講師です レッスン開始の 6時間前まで予約を受け付けておりますので クララ先生のレッスンを 受けてみたいという方はぜひ ご予約をお待ちしております さて 本日のアラカフェットは いかがでしたでしょうか この番組は 毎週金曜日を めどにお届けしています 確実にお届けするための 方法として iTunesや ポッドキャストのアプリの 購読ボタンを押せば 自動的に配信されますので ぜひ 購読するのボタンを 押してください また 番組では 皆様からのご感想や フランス語学習に関する ご質問をお待ちしております アンサンブルアンフランスで 検索していただき お問い合わせからお送りください 番組内でご紹介させていただきます そして この放送を聞いてくださった あなたに 素敵なプレゼントがあります アンサンブルアンフランス お問い合わせ宛てに お名前 アラカフェットを聞きました と明記して送ってください フランス語学習に役立つ 特別なビデオ講座を プレゼントします たくさんのご応募を お待ちしております それでは次回の配信で お会いしましょう 素敵な週末をお過ごしください ご視聴ありがとうございました